Et coucou tout le monde, bienvenue pour la suite en fait de BIP, bonjour ! Alors, j'ai pas mal avancé parce que j'ai mis la map en fait en côté serveur, donc serveur local. Donc j'ai à peine un MS de ping. Ping, non, bah non, ça marche même pas. Forge, TPS, voilà, j'ai une réponse immédiate, donc ça répond quasiment. Aussitôt, c'est normal, je suis dans le local en fait, le PC qui héberge mon serveur en fait, le serveur local se trouve juste derrière moi en fait, tout simplement. Donc du coup, niveau de nos abeilles, nous allons continuer, donc je les ai fait tourner longtemps les petites abeilles, les petites abeilles. Donc j'ai complété la quête là, j'ai obtenu deux appareils supplémentaires industriels, des ProvideFrames et des Produceurs que j'ai mis en fait là-dedans. Les Produceurs permettent d'augmenter à chaque upgrade, là, le taux de production de nos abeilles. Donc c'est pareil pour tout. Vraiment pareil pour tout. Du coup, au niveau de nos quêtes, là, j'ai 239 combes bleues, là, les Dampes, combes, ici 215, ici 231, 192, 44 ici, et les Rockies 149. Pourquoi ? Tout simplement, au niveau des quêtes, il m'en faut 8 comme ceci, et il m'en faut 8 en Rockies, pour obtenir des Life Spawn and Grade. Et cette fois-ci, je vais peut-être, non, je vais toujours prendre des Industriales, je pense. Je ne vais pas prendre les Apiary de base, parce que je n'en ai pas l'utilité pour l'instant. Oh, mais ça serait peut-être bien que j'en prenne quand même. Je vais peut-être les prendre, celles-là. Donc il me faut 8 combes normales et 8 Rockies. Donc du coup, les Rockies, je vais en prendre 8. Bon, j'en ai pris 21. Et les combes normales, 44. Voilà. Hop. Du coup, je prends les Apiary de base. Voilà. Et du coup, ça va nous donner 8 optimisations, du coup. Du coup, au niveau de ça, je vais faire un manuel. Donc, tac, tac. Il me faut des combes et des Ones normales. Donc, bon, ça, ce n'est pas trop un problème, puisque j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Tac. Voilà. Ça nous obtient des Upgrades automatiques. Alors, c'est quoi les Upgrades automatiques ? C'est tout simplement, tiens, pour la beauté de la forme, je vais utiliser une Cobble. Tac. Voilà. Donc, on a fait 100%. Pourquoi je prends, en fait, des Apiary ici ? Tout simplement, j'en ai besoin. Parce qu'on va commencer un petit peu à polynériser le Sol au niveau de nos installations qui se trouvent ici. Donc, comme c'est du neuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais en mettre un ici et une ici. Alors, les petites Apiary là, on peut voir à l'intérieur que c'est du normal à 78%. Humidité, 40%. Donc, ça convient très bien au niveau des abeilles de base. Donc, on va faire en sorte qu'ils sont contentes. Ici aussi. Par la même occasion, j'ai obtenu ceci et cela. Les automatisations Upgrade. Alors, il y a deux choses à savoir au niveau des abeilles. Vous pouvez extraire leur contenu et les réinjecter automatiquement. Ou sinon, tout simplement en mettant des automatisations Upgrade dans chaque bille. qui permet en fait que quand l'abeille meurt, comme celle-ci, quand j'en mets un, pouf, ça va le remettre automatiquement au prochain cycle. Au prochain cycle. Donc, tac et tac. Donc, je vais en mettre un. On ne peut en mettre qu'un par bille. Je précise tout de suite. Donc, je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là. Évidemment. Je vais en mettre, du coup, un là. 81. 670. Je vais en mettre un là. Voilà. Donc là, actuellement, en fait, elle nous produira des billes à gogo. Du coup, ça, je vais mettre celle-là. Je vais mettre celle-là. Je vais mettre celle-là. YOLO. Hop. Du coup, au niveau de nos quêtes, actuellement, la première quête, ce fut simple et rapide. Vous voyez, je tourne, il est 23h, les gens. Donc, bon. Voilà. Au niveau des quêtes. Ah. Elle a été captée comme quoi. J'en avais 32 sur moi. D'accord, j'en ai plus. Mais oui, si tu veux. Donc, c'est cool. Donc, ça va nous obtenir des blocs de redstone. Des Cultivate Princess. Des Common Princess. Et on va utiliser un petit peu des apiaries aussi. Ceux, les industriels, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Ah. Là, c'est un petit peu plus complexe. Ok. Donc, ça nous a donné deux Common Princess. Ok. Et deux Cultivate Princess. Attention, les Cultivate Princess, elles travaillent très rapidement. Pas énormément rapidement, mais plutôt rapidement quand même. Donc, au niveau des abeilles, je vais mettre des rivers là. Il me faut... Ah bah tiens, j'en avais un en plus. D'accord. Il me faut des Common. Alors, j'ai des Common Common. Sachant qu'elle a besoin de fleurs. Celle-ci. Il va falloir que je fasse tourner une Common. Est-ce que j'ai déjà une Common en cours par contre ? J'ai des Rockies. J'ai celle-là qui en a... Alors, les Common et Princess, là, je vais les mettre là-bas. Dans leur petite ruche. Ça va être super mignon à voir. Tac. Hop. Là, en fait, ça me dit comme quoi... Déjà, elles travaillent dans du normal. Il faut bien respecter ce qu'il faut. Et elles n'ont pas de drone actuellement. Donc, elles ne peuvent pas travailler. En fait, elles sont en mode actif. Pourquoi ? Parce qu'elles sont ici. En fait, elles sont d'un ruche. Et du coup, on les voit, en fait, papillonner un petit peu de partout. Mais il leur faut des drones pour qu'elles deviennent princesses. Queen, principalement. Et du coup, il faudra mettre une petite fleur également. Du coup, comme ceci est en cours, il va falloir que je leur mette un petit drone de Common. Alors, sachant qu'il n'y a plus de soleil parce qu'il fait nuit. Tac. Je vais faire ça. Et je vais foutre ça, là. Je vais aller faire dodo. Alors, c'est une forest avec leur Queen. Donc, je vais faire ce qu'il faut. Tac. Je vais faire dodo. Voilà. Donc, du coup, la petite commande va travailler tranquillement. Pourquoi ? C'est tout simplement pour, justement, travailler tranquillement. Je peux mettre ceci. 4. Ça veut dire que je vais réduire, en fait, ce taux de vie très rapidement. Qui veut dire qu'au prochain upgrade, normalement, au prochain travail, Ça va mettre environ 25 ou 30%, je crois, de sa durée de vie. Qui est assez courte, d'ailleurs. J'aurais voulu savoir si j'ai une autre petite fleur. Oui, j'ai une fleur, donc largement ce qu'il faut. Vous voyez, là, elle a 30%. Donc, ça veut dire qu'elle a pris 25% de plus. Alors, pourquoi j'ai fait tout simplement upgrade, là ? C'est tout simplement pour obtenir 3 drones de la commande, tranquillement. Donc, je vais juste attendre, en fait, qu'elle travaille tranquillement, la petite cocotte. Ici, bah, ça produit toujours bien. J'ai des cultivates, aussi, qu'il faudrait que je fasse tourner en boucle. Mais, pour cela, il va me falloir des petits drones. Cependant, les petits drones des cultivates s'obtiennent, tout simplement, avec des commands et des forests. Donc, ça, on peut les avoir via ici. Tout simplement, on peut les avoir ici. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu plus. C'est des commands et des cultivates. Ah, c'est ça, c'est des commands et des cultivates. Donc, vous voyez, elle est déjà à 80% de bouffée. Donc, comme quoi. Eh, ça, là, va vite. Je vais quand même vérifier. C'est des commands, des forests. Des rookies, des commands. Ah, une roquie, tiens, ça pourrait être sympa, tiens. Une petite roquie. Sachant que j'ai déjà une roquie qui est en cours. Ouais, elle n'est plus une seule stock. Je pourrais utiliser une roquie et une forest. Sachant que les forests, je n'en ai pas dans les médias. Ainsi, j'ai encore celle-ci qui travaille. Je vais juste en refaire travailler une. Pour obtenir un peu plus de drone. Et... Tu, 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 tu. Ouais, j'ai déjà une forest. Sachant qu'elle est déjà queen. Donc, du coup, je ne peux pas faire ce que je veux actuellement. Alors, je peux faire ça. Obtenir une autre cultivate. Donc là, en fait, je vais la faire travailler, voire la tuer. Euh, bah, ça dépend, hein. On ne travaille pas non plus énormément. J'ai besoin de redstone. Donc la redstone, je vais la mettre là pour l'instant. Parce que j'ai largement ce qu'il faut en mutagène. Donc, voilà, elle a pris 30% de plus. Donc là, après, elle va être tuée. Et du coup, je vais pouvoir travailler tranquillement avec. Donc, pour une cultivate, c'est bien une... Euh... Comment ? Une rookie avec une commande. Ah, c'est une rookie queen. D'accord. C'est une rookie avec une commande. Qui se trouve ici. Voilà. Comme ça, on peut faire une cultivate. Hop. On travaille tranquillement. Tac, 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 tac. Et pouf ! J'ai une cultivate en version queen. Alors. Elle est en plus in, naturellement. Pourquoi je fais ça ? C'est tout simplement, normalement, les cultivates, si je m'en souviens bien. Euh... Pourquoi j'avais besoin de ça, déjà ? Je ne me rappelle plus. Euh... La forest. Ah, c'était pour obtenir une commande. Une commande queen. Sauf qu'elle y est déjà ici. Euh... Alors, attendez. Je vais la laisser crever, tranquillement. Je vais la mettre en automatisation. Je vais juste la refaire, tourner en boucle. Euh... Ici, c'est bon. Ici, je retire ça. Je remets l'automatisation. Voilà. Ça va me donner une forest en plus. Tic ! Voilà, je mets ça. Euh... Ici, elle automatise toujours aussi bien. Celle-là aussi, je vais la laisser. Du coup, on obtient notre cultivate. Cette cultivate, on doit la faire tourner pour obtenir deux drones. Donc, je vais la mettre comme ça. Euh... Je vais lui mettre ceci dans la face. Pourquoi ? Pour qu'elle travaille... Bah, pour que son taux de vie soit inférieur à la normale. Tout simplement. Donc là, bah, ça travaille tranquillement. Au niveau de notre quête, nous demande d'avoir des diligentes à faire tourner. Cependant, les diligentes, on l'écrit comment ? Avec des commons et des cultivates. Donc, c'est pour ça qu'il me faut une commons. Et la commons que j'ai, elle est ici. Donc, il va falloir que je fasse tourner la commons. Plus un drone de cultivates. On... Il faut que je fasse tourner la commons. Euh... Requis. Tu dégages, s'il te plaît. Voilà. Tac. Je vais la tuer rapidement. Voilà. Elle a déjà pris 25%. Euh... Donc, il me faut une... Qu'est-ce qu'on a dit déjà ? Je ne me rappelle plus. Pour faire une diligente. Euh... C'est une commons et une cultivates. La cultivates s'obtient là. Donc, c'est une commons et une cultivates. Commons, cultivates. Et là, je sais que je ne... Oh, si, je peux la faire en cultivates et commons. Ok. Ah, on peut obtenir une noble. Hein ? Alors, on peut obtenir une diligente. Mais on peut obtenir une noble. Sachant que la noble... Euh... D'accord. Ah, on peut faire les deux. C'est cultivates et commandes. Les commons. Ok. On peut faire les deux. La noble se fait comme ceci. Ok. Sachant que la noble, en fait, elle nous donne des impériaux et des machins. Ça, je m'en souviens très bien. Elle nous donne celle-ci. Ah ! Celle-ci, ça va être intéressant pour avoir du honnêt. Mais également... Euh... Bah, c'est tout, en fait. D'accord. Très bien. Euh... Très, très bien. Donc, du coup, il va me falloir une diligente. Euh... Mais je voudrais bien une commande. Par contre, là, le choix est un petit peu dur, en fait. Je ne sais pas trop quoi choisir. Pour éviter de tout tuer. Voilà. J'ai obtenu deux drones que je vais faire tourner. C'est des pristines. Donc, elles vont mourir jamais, en fait. Elles ne mourront jamais. Cependant, justement, je vais faire ma fameuse diligente, je crois. Pour faire tourner cette diligente-là. Et cette diligente-là me permettra... Après, de faire soit une ancienne, soit une frigelle. Euh... Une océan. Elle peut être pas mal, l'océan. Euh... Une tolérante. Je sais qu'elle a besoin de tolérante. Des sucres, hein. Vous connaissez. Les industrious. Qui est important. Euh... Tac, tac, tac. Enfin, on peut faire beaucoup d'abeilles, quand même, derrière. Qui est, quand même, nettement avantageux. Euh... Donc, on va faire... Je sais que l'industrio, c'est quand même bien. Parce qu'elle nous permet d'avoir du pollen, là. Le pollen, là, est important pour faire ceci. Qui nous permet de faire des alvearies, en fait. Voilà. Je savais bien qu'elle servait à quelque chose, ces abeilles-là. Mais j'étais pas trop, trop sûr. Mais je sais maintenant que je peux. Euh... Il me faut, du coup... Euh... La petite roquille. Je vais la faire continuer. Tac. Donc, je reviens. Rue, excusez-moi. Il y a une petite interruption dans ma chambre. Une intrusion, plutôt. Une interruption. Oui, bon, bien sûr. Donc, du coup. Où est-ce que j'en étais dans toutes mes quêtes ? Parce que je suis complètement perdu. Euh... Ok, dans celle-ci. Très bien. Euh... J'en ai 32 sur moi. Oh putain. J'en ai marre quand je me reconnecte, en fait. J'ai peur de mon alter. En tout cas, je me connecte toujours en créa, quoi. C'est fou. Euh... Du coup, des génétiques. On va prendre les premières. YOLO. Euh... La petite barre qui va bien. Tac. C'est super cool. Donc, du coup, j'ai Fertility 4. Donc, ça, c'est magnifique. Fertility, Fertility. Donc, n'oubliez pas que Fertility fait en sorte que vous obtenez 4 drones à chaque fois qu'elle meurt. Donc, des Eldritch. Ah, ça, c'est intéressant, des Eldritch. Les Eldritch, elles ont besoin de fleurs, également. Et l'Eldritch, en fait, elle nous donne des combes. Et notamment, on peut faire ce qu'il faut par la même occasion. D'immutable. D'erreurte. Broute. Broutette. Broutette. Euh... Donc, au niveau de ce site. Ceci étant fait, je vais récupérer, tout simplement, mes fameuses Rockies. Euh... Ok. Hop, hop. Voilà. Il faudrait que je me fasse des coffres Java. Euh... Ça serait peut-être plus sympa. Après, je ne sais pas si j'ai le mode Java. Parce que ça pourrait être sympa d'avoir un mode Java. Euh... Jabba. Ah, écoute, je l'ai. Oui, mais... Je suis con pour l'avoir. Il faut peut-être que j'ai... Ah non, ça va, c'est que du bois. Ah... Ah... Bah alors, merde, c'était quoi. Ah oui, c'est des upgrades qui nous demandent d'avoir du fer. Ok. Autant pour moi. Donc, au niveau de ceci. Tac. Je vais bien faire un mode... Euh... Pas le mode, mais plutôt... Un coffre comme quoi, j'ai tout ce qu'il faut. Dans des Java. Ça sera nettement plus simple pour nous. Donc, du coup, j'ai des commons. J'ai tout ça. Euh... Et sa pierre, il va falloir que je les mette là-bas. Donc, tac. Tac. Je vais mettre ma petite fleur au milieu. Ce qui me permettra, justement, de les faire butiner ici. Euh... Là-dedans, c'est des commons. Ok. J'ai besoin de la commons. Donc, hop. Je la fais cultiver avec celle-ci. Celle-ci, je refous une commons par-dessus. Et, euh... Bien sûr, les cultivates. Il va me falloir des cultivates. Donc, du coup, tac, tac. Et tac, tac. Voilà. Bon, ça, c'est magnifique. Donc, du coup, là, actuellement, elle travaille. Donc, vous voyez. C'est beaucoup plus long au niveau du... De la progression des abeilles. À part celle-ci qui travaille très rapidement. Tiens. Elle est à 4%. Et celle-là est déjà à 4%. Je viens à peine de la mettre. Elle est à 5%. Celle-là n'est même pas à 5%. Comme quoi, vous voyez qu'elle travaille largement plus. Donc, du coup, elle travaille. Bon, à part les bugs de Weyla. C'est tout à fait normal. Donc, du coup, elles, elles vont travailler tranquillement. Moi, je vais faire ce qu'il faut au niveau de mes abeilles. Donc, une commande ici. Donc, là, ça travaille toujours. Je vais faire tourner des Eldritch. C'est important, les Eldritch. Mais elle va faire tourner en boucle, celle-là. On va voir un petit peu ce qu'elle donne. Celle-là, je vais la laisser. La commande aussi. Celle-là, je la laisse tourner. Je la laisse tourner. Peut-être la Rocky. Je peux en taper un peu de la Rocky. Non, je vais la laisser tourner. La cocotte, elle peut servir éventuellement par la suite. De toute façon, j'ai des upgrades en plus. Donc, du coup, au niveau de ceci. Maintenant, on va pouvoir passer à... Ici, Streaming Combs. Donc, ça, ça travaille. Dernay Drop, il faut qu'elle travaille. Alors, j'ai besoin d'une noble. Pour obtenir ceci. Des Majestik et en même temps des Nobles. Majestik, je crois que c'est au-dessus de la noble. Je vais quand même vérifier noble. Je crois que c'est juste au-dessus de la Majestik. Ouais, c'est ça. C'est une noble avec une Cultivate. Donc, du coup, je vais obtenir ceci et une Impérial. Les Impérials pourront me faire ensuite éventuellement des Diamonds. En fait, c'est grâce aux abeilles que je pense avoir les premiers minerais. Ouais, avec celle-ci. On peut obtenir du Shiny, du Diamonds, naturellement. De l'Ostone, des Relics. Draconic, on préfère l'œuf de dragon. Auric, je crois que c'est de l'XP, je crois. On peut obtenir du Cobalt. Fondation Gold Block. Donc, ça, c'est avec la Pierie de base. Vous avez 8% de chance de l'obtenir. Ce qui est très faible. Mais quand vous le passez, il y a la Jeune du Street et c'est du 100%. Donc, Auric, je crois, c'est Diamantine. Ouais, justement. Qui me permet, en fait, d'obtenir des Shards de Diamants. Directement. Du beau diamant, comme on les aime. Du coup, celle-ci. Bon, on va passer à la mode Diligente. On peut faire travailler notre petite Diligente à nous. Voilà. La Pristine. Eldritch, Eldritch. C'est cool. Donc. Hop. La Diligente, on va la faire travailler. La Rocky, on va la garder. La Eldritch, là. Ça serait peut-être bien qu'on la fasse travailler un jour. Il y a là... Comment ? Il y a celle-ci. Qui est... Voilà, ici. La Diligente. Donc, la Diligente, n'oubliez pas. Elle nous permet d'obtenir ceci. Donc, on va faire un max de production pour celle-là. On va faire passer la nuit. Donc, vous voyez. C'est un petit peu compliqué, en fait, de faire des abeilles. Quand on ne s'y connaît pas trop. Mais j'espère qu'en tout cas, ça vous plaît. Moi, de mon côté... Je m'éclate. Bon, je m'éclate. Oui. Disons que ça me fait du bien de refaire... Oh, des petites abeilles toutes violettes. Oh, c'est tout mignon. Voilà. Donc, en tout cas, elle travaille. Une petite Diligente, tranquillement, elle travaille. Oui. 3% travaillé. Je ne sais plus. Je crois qu'elle travaille très lentement, celle-là. Enfin, bref. La Diligente, on va pouvoir la faire. Donc, on doit obtenir des Nobles. Et les Nobles, on pourra faire des Majestiques par la suite. Donc, ceci, en fait. Ici, c'est pour obtenir des Sinistères. Alors, les Sinistères ne travaillent que dans les biomes type Nether. C'est pour ça qu'on va pouvoir le mettre dans le Nether. Mais attention, elle nous arrache la gueule si on n'a pas de protection. Si, si, la Bi-Analyzer, je ne peux pas l'avoir pour l'instant. La Molten. Donc, c'est de la Restone, principalement. Dans la Fall et la Spide of Fall. Donc, c'est des abeilles du Nether. Qui t'arrachent éventuellement la gueule quand tu les fais travailler. Donc, à bien s'éparpiller de la zone. Ah, on obtiendra des Diligentes, celle-là. Ça, c'est cool. Des Zones de Vary. Je pense que je prendrai les Zones de Vary. Parce que j'aurai des Diligentes, j'aurai des drones déjà. Donc, je ne pense pas en avoir besoin. Des combis, je prendrai les Nobles. Parce qu'on peut obtenir des Majestiques. Avec les Nobles. Donc, je prendrai plus les Nobles. Donc, voilà. Au niveau de cette qui était cool. Oui, c'est bien ça. Un Bi-Rustant, je n'en ai pas besoin. Ici, des Bronzes. Il faut que je fasse des Bronzes, en fait. Du Copper et du Tin. Mais sauf qu'il va me falloir, en fait, avoir ces petites abeilles avant. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on passe. Par diverses choses pour obtenir tout ça. Donc, ceci étant fait. Les Colorettes Honey. On n'en a pas besoin pour l'instant. Des ressources. Il nous faut de la clé. Mais on ne peut pas obtenir de la clé pour l'instant. Mais on va obtenir ceci. Qui nous permet d'avoir des Rubber Sapling et des Trini. Alors, les Trini, pourquoi ? Parce que les Trini, en fait, tout simplement. Elles nous permettent d'obtenir des Cookies. Qui peut être de la fin. C'est super sympa. Des Honeycomb, mais également des Têtes de Mobs. Qui peut être intéressant par la suite. D'ailleurs, les Têtes de Mobs. Creeper. Ouais. Ça va nous aider à faire du Enderio par la suite. Ou des Fireworks. Donc, du coup, le Trinity, elle travaille. Gourde ? What the fuck ? Elle a besoin de gourde. C'est quoi les gourdes ? Les gourdes. Oh, elle ne me dit pas, c'est ça. Gourde. C'est du Pum Harvest Craft. What the fuck ? Des gourdes ? Je suis bien d'accord. Mais pour avoir des gourdes. Mais pour avoir des gourdes, on a un petit peu baisé. Entre parenthèses. Mais cool. Alors, je vais couper cet arbre. J'espère que l'épisode ne sera pas très long. Par contre, parce que je n'avais pas le temps sous les yeux. Oui ! Il neige. Il neige des arbres. Bon, ben voilà. Je vais les faire travailler, ceux-là. Tac et tac. Donc, j'ai du bois. C'est magnifique. Tricky. Du coup, je n'en ai pas du tout besoin pour l'instant. En tout cas, pas la nécessité de le faire maintenant. Je vais juste prendre des Provide Frame. Pourquoi ? Parce qu'elles nous permettent d'obtenir des... Et c'est comme, en fait, les upgrades dans les apiaries-là. C'est les productions upgrade. Ça nous permet d'obtenir, je crois, 150% de production en plus. Par frame. Donc, vous faites le calcul et ça vous fait tout. Je ne vais juste en mettre que deux. Pourquoi ça ne veut pas ? Je crois que j'ai une petite interruption de côté serveur. Oui, effectivement. Je vais avoir une petite interruption côté serveur. Je ne sais pas ce qu'il a, le... Bon, le Wi-Fi de mon PC actuellement portable. Il est en train de merder un petit peu sauvagement. Donc... Vas-y, reconnecte-toi à mon réseau, s'il te plaît. Je ne sais pas où il faut sa merde. Bon, voilà, il est reconnecté, en fait. Des fois, en fait, ça me merde complètement. Je vais devoir me remettre en GM0. Voilà, c'est un petit peu chiant. Donc, du coup, les private frames, elles travaillent. Je vais en mettre deux par apiary. Voilà. Et vous voyez, en fait, elles travaillent très vite parce qu'elles ont déjà produit les cocottes. Voilà. Donc, du coup, elles vont beaucoup travailler et également produire. Et ça, c'est cool. Voilà. Là, elles vont beaucoup produire. À partir de 5%, normalement, que je vois. Non. Peut-être 10%. Hop. Voilà, 10% à le travail. Et puis, hop, vous voyez, elle utilise des frames. Donc, elle a 720 de frames, celle-ci. On ne peut pas les crafter parce que ne sont utiles que, ne peuvent se produire que via des villageois directement. Donc, c'est comme ça qu'on va les avoir. Également, elles commencent à nous donner des petites fleurs super gentilles. Donc, on peut avoir des colorants grâce avec elles. Donc, ça, c'est magnifique. Donc, je vais sauter juste pour obtenir un bout de bouffe. Miam, 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 miam. Oh, c'est bon, chien. Du coup, ça, elle produit plutôt bien. On commence à avoir des combes spéciales. Donc, ça, c'est magnifique. Ici, également. Ici, ça produit toujours aussi bien. Du coup, ceci en fait, on va devoir, justement, avoir d'autres apiaries. Des cultivées, des common et des génétiques. Qu'on va en avoir besoin. Mais on en a besoin de 64. Qui est quand même assez géant d'un point de vue un petit peu technique. Donc, c'est pour ça qu'on va booster la production jusqu'à 8. Qui est quand même pas mal. Parce qu'elle consomme 100 RF par tic. Cette petite installation, quand même, juste pour elle. Elle a besoin de 100 RF environ par tic pour qu'elle puisse travailler. Ça, on augmente son rendement. Bien sûr, par-dessus, vous pouvez éventuellement mettre le système comme quoi elle travaille la nuit également. Ou, tout simplement, mettre le gène comme quoi elle travaille la nuit. Voilà. C'est le Light Upgrade. Donc, c'est juste ceci. Des Gold, des Thin, de la Restone. De l'Ellostad et de VR. Voilà. Ça fait un Eternal Lightning. En fait, ça émule comme quoi la pierre y fait tout le temps jour. Même s'il fait nuit, pour elles, elles s'en tapent un peu. Donc, elles vont produire. Voilà. Du coup, moi, je vais continuer ça. Je vais prendre des apiaries. Je vais continuer un petit peu par là-bas. Je vais installer également des javas pour mettre tout ça en boîte. Il faut dire ce qui est. Et du coup, je vais un petit peu continuer de mon côté. Des 32 également. Il y a une VRI que je devrais peut-être prendre. Également, celle-là nous permet d'obtenir des productions Upgrade de l'Infini. Qui pourrait être plutôt pas mal, en fait. Dans un Prevent Frame. Ça, c'est cool aussi. Ça permet d'obtenir, je crois, 125% de production. Elles sont moins résistantes que les Proven qui sont là-bas. Moins de durabilité. Mais par contre, s'il pleut, elles peuvent produire, normalement. Si, j'ai bien tout suivi. Hashtag Wiggy. Voilà. Donc, je vais vous laisser les gens. Je pense que je vais vous laisser. Je vais laisser travailler avec une petite cocotte. Je vais voir si c'est possible de me faire justement les petits drops. Qui me permettront d'obtenir certaines quêtes. Et puis, voilà. C'est déjà pas mal. Ça, il faudrait peut-être que je la fasse un jour. Il y a toutes les fameuses quêtes qui nous permettent d'obtenir ce qu'il faut. Usual. Des Mysticals. Des Midos. On obtient, en fait, toutes les abeilles. Des Marshim. Il m'en faut 96. Ah, ça, c'est pas cool. C'est cool. Parce que j'en ai jamais vu. Des Tropicals. Les Tropicals, en fait, ils ont besoin d'un Biome Jungle pour travailler. Et elles te fout poison si tu t'approches de vie. Les Monastiques, on peut les obtenir avec des PLJ. Mais on peut les obtenir, du coup, maintenant, avec des Ones et Combes. Et, si je me rappelle bien, elles ont besoin de Blé pour pousser. Donc, il faut avoir une Seed. Les Usuals, bon, ça, on connaît. Rocky, Water, Windtree, ils ont besoin de Biome de Neige. Des Modest, c'est besoin de Biome Désert. Inter, Infernal, c'est le Nether. Orbital, c'est le Nether. Oblidion, c'est de l'End. Directement, il faut avoir l'End pour qu'elle puisse travailler. Donc, elle demande beaucoup. Under, également, on importe bien son nom. Ender. Undeary, ils ont besoin de normal. Voilà. Diligente, Mojistique, Noble, Common, Cultivate, on connaît. Imperial et Industrious. Ah oui, d'accord. Très bien, très bien. Oui, bah oui, logique. Donc, voilà, voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. J'espère, en tout cas, que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez rien compris. Moi, je vais continuer cette quête. Voilà. Sur ce, bisous, bisous. Et à la prochaine. Tiens, on va faire un petit coup de dos, tiens. Ça ne peut pas être sympa. On va faire pousser les fleurs. Et puis, on va faire dodo. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada